et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur project zomboïd toujours avec la team let's go je suis levé esta aussi tout va bien pense à te nettoyer un petit peu esta parce que le sang le perso peut avoir des soucis avec moi je vais me laver alors était vraiment ensanglanté crème glacée ouais bah ouais mais en termes de calories par contre mon pote il ya une petite pince à cheveux là où je suis si quelqu'un la veut juste en manger un petit peu moi je peux l'apprendre pour déverrouiller mais vu que la ville de toute manière apparemment ça marche pas super j'ai passé utile bon moi en vrai j'ai pas trop de sens si peut-être sur l'arme mais bon juste me laver moi même vite fait la petite toilette du matin et on va y aller bon si ça vous va objectif de la journée chercher chercher dans les immeubles à côté voir s'il ya des télés quelque part et on se trouve un endroit voilà où s'installer pour moi on va dire la première semaine et comme ça ensuite on pourra commencer vraiment le jeu à aller looter les autres structures retour trouver des trucs intéressants des armes des machins etc mais là dans un premier temps il faut vraiment qu'on sécurise un endroit où on sait qu'on peut revenir chaque nuit quoi et que c'est utile par rapport à la télé et tout on a vraiment besoin de cet endroit je pense que la priorité on l'a vu avec la galère à chaque fois de se trouver un lieu où se reposer sinon c'est compliqué bon je vais changer mes bandages je mange un coup et puis c'est bon j'en ai pour deux secondes ouais ça marche bah quand tu fais ça je vais nettoyer au moins mon outil qui va de toute manière une tête détruite tout ce qui est équipé bon j'ai plus de bulle à droite oh non moi je suis un peu paniqué encore soucieux ouais sur les nerfs il me faudra un truc à dire tiens les gars genre j'ai enlevé mon bandage de la main gauche ça marque égratiné infecté moi c'est parti alors après est ce que c'est en fait je sais pas dans le jeu si infecté c'est pas infecté en mode c'est ça peut être une plaie qui est infecté mais pas forcément de zombies ou si c'est en mode infecté infection du zombie tu vois je sais pas ce que veut vraiment dire infecté quoi là j'ai mis un des lingettes désinfectante exprès pour voir ouais ça y est regarde raors dans la petite amoure devant moi je sais pas j'ai une bande dessinée que tu as dû mettre ouais ouais c'est ça mais moi les derniers que j'ai utilisés par contre ils ont disparu alors est ce que c'est parce que j'ai utilisé dans un truc parce que non c'est parce que tu l'utilise on consomme en fait c'est inconsommable c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi j'ai fait aller t'allais prendre un coup de poil tu veux tu veux manger attendre je vais check j'ai oublié de regarder dans le tiens conserve de sardines j'ai des steaks à faire cuire aussi moi je suis voilà c'est toute ma vie ok je suis nickel merci beaucoup alors tac 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 allez je vais vérifier le loot hein des fois qu'on a essayé des trucs mais il y a un magazine je vais le prendre ah oui tu peux allumer oh là là et me faire des trucs attends tu es en train de cuisiner là et sauter de légumes moi je fais un sauté de légumes aux gens je m'entends coupé et tout mais non je te jure tu vas dans tu vas danser tu vas dans cuisine et en fait tu vois ce que tu peux fabriquer avec ce que tu as dans ses temps dans les craft à gauche pardon oui c'est comment tu mets à cuir tu mets dans le dans le four et tu allumes le four voilà les petits pois sont décongelés tu le vois par rapport à ce que tu avais sur toi pour savoir si ça marche ou pas quoi en fait tu as mis tous les trucs frais tu les as foutus dans le four en mode je décongèle quoi et puis c'est fait quoi c'est ça j'ai décongelé les petits pois en fait c'est pas bête après c'est dangereux là j'attends que ça cuise les steaks ouais au four ah ouais des steaks au four remarque tu me diras j'avais une poêle j'aurais pu les faire à la poêle ouais c'est ça ah bah moi je les fais à la poêle les vrais connaissent bah ouais moi j'ai fait des oignons sautés avec je suis caché de la viande attends je vais refermer par contre parce que c'est dangereux ce que je viens de faire ça c'est un move à ce qui se prend un zombie dans le dos monsieur par contre ici c'est la viande a l'ambiance décongelé vas-y on va y voir c'est où ta mise là mais attends elle est où ta poêle en fait bah quand tu regardes dans le four là ouais tu vois la poêle dedans et ça marque cuisson et je vois que la jauge en bas elle monte de cuisson ouais oignon sauté ah ouais mais attends mais tu pouvais pas la mettre au dessus parce que j'ai l'impression que tu as juste mis la poêle dans le four en fait bah oui bah pareil mais en fait je sais pas comment tu la mets sur la plaque à par contre ouais je fais ça mais du coup j'ai plus de poêle moi pour me défendre en train de brûler merde c'est incroyable c'est trop bien deux steaks et quatre petits pois voyons voir ce que ça va donner en termes nutritionnel plus 80 de faim et moins 80 de faim et moins 15 de soif c'est stylé et moi au milieu en train de manger ma malbouffe mais je suis bien je mets ça à cuire moi au milieu en train de bouffer mais attends les steaks sont en train de et ça cuit regarde cuisson ça y est si tu veux j'ai encore des steaks hein alors si cuisson quand tu passes la souris dessus mais t'as vu ils y sont presque là du coup ouais je pense mais ils sont crus et là ils y sont ouais ouais le steak frais là en haut en haut il va être bon lui là je pense vas-y je te prends le premier mais si tu attends que ça cuit c'est bon il y en a un qui s'est cuit c'est bon l'autre aussi vas-y t'en a deux encore en taché cuit en train de brûler maintenant fait gaffe ça brûle très vite d'ailleurs qui est cuit périme beaucoup plus lentement que les trucs frais en plus c'est contre la dépression et tout ok mais je peux en manger genre tu manges petit peu genre quand tu manges chaud pareil quand quand l'item il est en bleu c'est qu'il est froid et quand il est rouge c'est qu'il est chaud et tu baisses ta dépression en mangeant chaud justement non mais c'est trop bien en plus j'avoue que là c'est 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 assez simple parce que là vu comme on a fait cuire c'est pas ça par contre mon père seul est en mode commence à s'ennuyer tant pis pour lui ben venez on va peut-être bouger par contre parce que là la journée va défiler on n'a pas fait grand chose on a quand même une grosse journée qui nous attend comme tous les jours on n'a pas fait grand chose on n'a pas fait mais oui mais justement on se met bien pour partir parce que si on part pas bien après ça va être la cata moi j'ai fait des petits pois sautés avec avec des steaks ouais bah moi des oignons avec des steaks qui dit mieux je commence à descendre moi je suis tout en bas je vais commencer à check des environs de la brume ah oui t'avais pas remarqué non je n'avais pas vu en étant dedans effectivement il ira les escaliers à connaît pas et saute par dessus les rambards je descends c'est toi qui saute les rambards je t'ai vu sauter la rambard je te la vois c'est je te vois sauter depuis tout à l'heure les rambards aussi alors que moi je descends l'escalier ouais le multi a quand même des soucis à l'entrée à gauche tu as mon petit point sur ta mini map en bas à droite ouais ça y est attends je vais zoom un petit peu on va essayer d'aller voir les autres ce truc là marchandais avec qui lien ouais apparemment ok j'ai ouvert la porte c'est open par contre ça a l'air tellement restreint là dans j'ai un peu peur il a l'air d'y avoir un sous sol on va aller voir je vous attends je rentre dans le bâtiment estain c'est ça il faut aller rentrer je suis juste à l'entrée attend je vois un truc c'est quoi ça c'est vous ok on peut pas la loquer cette porte je vais vite fait voir le sous sol attention je recollais pas trop on sait jamais qui est la part de droite c'est que ça a l'air clean ok moi c'est qu'il ya une télé en bas déjà mais je vais pas rester en bas ça m'a pas l'air très safe juste voir pour louter c'est clean ton côté clear assez clean ok bon déjà on sait que le premier appart il est clean ça et ça peut pas monter par les fenêtres donc ça y'a un m32 revolver quelqu'un veut moi je suis trop nul avec ça ouais là dans l'armoire là par contre c'est des bibliothèques là où je suis ok ok il va falloir faire des trucs là mais de toute façon on va habiter vers là donc une télé là où on est il ya une télé là où je suis aussi mais il ya plein de bouquins mais moi je vais être lourd qui sait et ça tu as un sac non en bas il ya une bibliothèque si jamais ouais des petites bibliothèques j'ai le revolver il ya aucune balle là dedans j'ai un fusil moi enfin je sais pas ce que j'ai j'ai un j'ai une mallette à fusil et tout franchement le bâtiment a l'air bien en bas attends tu es en bas ors ouais tout en bas j'ai besoin que quelqu'un vient de goûter les bouquins je sais plus si j'ai un ouvre boîte je crois que j'ai mis là dedans et c'est ok là alors volume 1 2 prenez les bouquins intéressants tant j'ai pas checké à droite en fait gaffe il ya peut-être des outils là marteau encore et massettes c'est c'est trop bien je veux bien des deux parce que j'ai plus d'armes du coup mais magasin le livre je le prends pour la dépression je veux juste prendre ça prend la massette ça permet de démonter aussi la massette si jamais on est on est on est bloqués oui ça c'est pour esta avant moi je suis vraiment lourd faudrait qu'on trouve un endroit où comme ça on pose direct et tout bah qu'il ira tu peux prendre là dedans là il ya bandage et vitamines je suis à 17 sur 12 je pense ça devient un peu dangereuse que je fais je vais essayer de mettre comme ça au pied on split un peu ce qu'on a mais tout est déjà dans mon sac moi je suis à 12 moi je suis en poids là avec les livres ouais moi je suis à 11 13 oh il ya une marmite allez on marmite de soupe on remonte vite ensemble on essaie de de clean un petit peu tous les étages comme ça on sait que notre bâtiment est safe et ensuite on s'installe genre sur un étage qui nous semble intéressant il doit y avoir des télés je pense en haut et comme ça on commence à poser en vrai je me tête même vous savez quoi on va plutôt monter le plus haut possible on s'installera sur le dernier étage voilà on pose le stuff direct comme ça on peut aller looter les autres et reposer en haut au fur et à mesure tu vois sinon on va looter pour rien par contre vu comme c'est petit je pense qu'on va faire on va s'installer sur trois étages on va prendre les un étage chacun sur les trois derniers états je pense ouais ouais mais ça n'empêche pas de mettre le loot on est tout en haut il ya quelqu'un là dans cette porte là où je suis ça empêche pas de mettre le loot attention il y en a qu'un c'est bon ça empêche pas de mettre le loot que dans un seul étage un si on veut mais en tout cas il ya des télés partout c'est parfait c'est toi esta j'ai eu peur est-ce que quelqu'un n'a pas de montre digital il y en a une tout en haut si jamais non moi j'en ai une j'ai encore des zombies qui tapent ouais c'est cette porte là à droite ils sont de fait gaffe recule recule tu me bloques recule ça que j'aime pas trop qu'on se colle c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parfait super mais y'a en bois aussi dans la bibliothèque de droite je vais mettre tout ce qui est livres d'apprentissage et celle de ah bah non il n'y en a qu'une bon bah je mets tous les bouquins dedans là je vais mettre un petit peu les outils et tout dans l'armoire ici pour le moment on n'a pas trop le choix de toute manière j'ai un problème j'ai une petite blessure mais c'est à cause de mon pouvoir pas de panique fermez la porte derrière s'il vous plaît au cas où faut que je me vide un peu moi donc ici on dépose là ici on dépose dans un premier temps et ensuite on fera le tri voilà ensuite on fera un peu le tri et tout un frigo ici ouais surtout on va pouvoir aller looter tout ce qui est en bas en fait donc à ton avis je vais garder sur moi au cas où je pense mais les deux fusils je vais la pas par terre que je vais mettre un y'a pas de salle de bain ici si la porte en face du placard ok je vais mettre les médocs dedans les conserves je vais faire un placard avec toutes les conserves y'a des vitamines je vous mets les antidouleurs bon je mets même les trucs que j'ai on s'en fout de façon et let's go j'ai un fusil msr 700 oui et un sniper et c'est un truc du mode firearm b41 c'est ça je sais pas ce que c'est comme armes c'est du du 0 223 c'est ça les munitions ouais je sais pas ce que ça vaut pour l'instant je le mets en stock on va pas trop tirer autour de chez nous quoi qu'il en soit on prendra les armes à feu dès lors qu'on ira dans des zones un petit peu plus loin pour éviter de d'agro trop de monde chez nous parce que là on tire ici je pense qu'on va agro quand même beaucoup de zombies qui sont dans les alentours ce serait dangereux ok donc là on est bon ma mallette je peux la mettre par terre elle est vidée là dedans il y a une bâche je veux mettre la bobine je vais nous nous débarrasser des cadavres ouais si tu peux vas-y sinon comment tu fais ça clique droit ramasser le cadavre tu peux en prendre qu'un par contre après il faudrait vous avez des trucs pour nettoyer le sol aussi ou pas non j'ai pas de bali j'ai pas de javel mais j'avoue on prend la télévision ok c'est parfait ça les cadavres on les dépose dans les sous sol dans le sous sol ouais c'est quoi c'est quoi c'est un drap que tu as mis là à la fenêtre on est d'accord c'est pas un vrai oui oui c'est un drap super ça c'est top c'est top je ramasse ce cadavre je m'en occupe mais attends mais j'ai ramassé mais comment je le dépose après il droit à déposer parce que je le vois pas dans mon il ya encore un cadavre à l'entrée si jamais qu'il ya ouais je m'en occuper je rends juste on en commence à poser le cadavre sous l'escalier alors profite pour relouter en bas alors sous l'escalier tout en bas on a dit tout en bas je vois il est un peu moins propre après de la javel je pense de dans toutes les maisons là il ya bien quelqu'un qui a de la javel un balai quand même oh attends c'est une planche ça par terre oui ramasser il ya encore des bouquins et tout ici il ya plein de trucs si on a des draps et tout pour cacher les fenêtres ça serait top par la suite ouais bah surtout les trois derniers étages qu'on va récupérer à en vrai tout ce qui est nourriture je pense je vais laisser là dedans récupérera au fur et à mesure qu'on a faim par contre s'il ya des vraiment des items important remontez-les quoi donc là on fait quoi on commence il faut clean tous les étages le premier est clean là je suis au deuxième je barricade la fenêtre qui est tout en bas la fenêtre est cassée ah mince je peux pas je peux pas la barricade pourquoi je sais pas j'ai pas l'option attends mais la porte tu as quoi pour sur toi tu as un marteau une planche et la macette il faut un marteau une planche et je crois il faut des clous aussi les clous je suis pas sûr mais je pense que ce serait logique c'est quoi ce bordel bah c'est moi parce que moi je viens de tuer un zombie là je vous ai dit moi je continue de clean on regarde directement le boutin bouquin d'électricité là dedans enfin ça épile et c'est médical je vais le monter là haut si je sais pas encore à quoi ça sert pareil je vais le monter après ouais faut redescendre le cadavre aussi on sait jamais si on prend cet étage je lis le bouquin je le remonte après je vais lire les magazines aussi comme ça c'est fait je remonte toute la nourriture oui t'as raison oh un plat rôti une marmite et une casserole vérifiez bien des fois qu'il y ait des sacs ou des trucs cools aussi parce qu'on a quand même du bon loot putain mine de rien là dans les différents endroits oh j'ai des clous attends bah tu veux qu'on teste la c'était où que tu voulais faire la barricade je vais tenter tout en bas oh des mitaines attends bah t'as les planches sur toi ? ouais attends je te les mets dans l'armoire bah vu que j'étais menuisé c'est pour ça je voulais le ah bah vas-y tiens tiens je te donne alors tiens je te donne le j'ai un marteau si jamais aussi s'il y a besoin au pire vas-y mets dans l'armoire au pire tiens et euh après j'ai un marteau comme ça et j'ai un autre marteau que j'avais mis tout en haut si jamais ok je vais voir si je peux j'ai déjà testé sur cette barricader la fenêtre c'est bon tu peux ouais parce que la porte attention tu vas pas bloquer l'accès c'est la porte en bas c'est laquelle tu veux faire non 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 c'est la fenêtre qui est tout en bas en fait ah bah la deuxième fenêtre il y a deux fenêtres en bas à barricader là où on met les cadavres et j'y en ai une où le verre est cassé ah ouais ça marche ou pas ah yes je te vois faire un truc c'est long non ça va je sais pas j'ai juste le temps de voir ah c'est stylé ok c'est une planche par une planche bah déjà ça sécurise un peu au moins on m'entendra s'il tape faudra quand même clean hein faut essayer d'éviter au possible de les laisser casser ok on était à quel étage là on était suave je vois qu'il y a une planche encore par terre derrière alors attends je remonte tout en haut moi parce que je suis full je commence à être fatigué ah mais là c'est déjà tout en haut ah ouais j'avoue que ça arrive vite bon je mets tout ce qui est journaux machin là haut alors si on finit de lire je le mets là on a pas une petite menuiserie volumant volume 2 là ah mais je suis en train de remonter l'électricité en fait on avait déjà c'est vrai qu'on est déjà là haut ouais ça va très vite ouais on a finalement trois étages c'est limite ce qu'il y a quoi dans le bâtiment mais bon franchement franchement il est bien on va pas se mentir il est bien on a un endroit où revenir je pense qu'on va quand même clean un petit peu les deux bâtiments qui sont à gauche d'une autre aussi comme ça on sait qu'on a clean tous les immeubles du coin on sait qu'on est tranquille après à chaque fois qu'on va partir en exp on revient on saute la barricade on sait que c'est safe donc on a de quoi tenir à bon moment en termes de bouffe j'ai un coup d'oeil dans le frigo ah ouais mdr attends moi j'ai ramené de la salade j'ai pas accès au frigo de main ah mince j'ai mis le beurre dans le congèle avec la laitue oh c'est pas grave la viande hachée cuite est-ce que je peux la refouter au congélo pour qu'elle tienne plus longtemps genre euh je sais pas je sais pas si genre ils ont pris en compte staphylocoque doré ouais je sais pas tu vois congélation tu vois que ça augmente pour la viande hachée je sais pas ou bah si ça augmente on va voir ça c'est bon mais attends il y a une casserole avec du casserole de pâte fraîche rigole les pâtes c'est bon les pâtes ouais surtout avec de la carbo ah ouais les pâtes carbo c'est insane j'ai pas mal vidé je vais les mettre les bouteilles là bas si jamais les journaux je les mets là est-ce que quelqu'un veut une bouteille au fait parce que moi j'en ai plusieurs au final moi c'est bon moi j'en ai j'en avais une j'en ai mis deux j'en ai mis deux là dans la cuisine ok alors magazine journaux n'empêche je dis ça je dis rien mais c'est tous des gros dégueulasses personne chez soi n'a une serpillère ou encore de la javel je sais pas comment il me j'en ai mec c'est surfait ok bah écoute ah y'a un drap je vais même laisser ça bah mets-le à l'étage en dessous je vais le mettre sur une fenêtre ouais je le mets dans une vous voulez une fenêtre bien précise ou pas non mais les fenêtres de là où on va dormir plutôt donc les chambres ouais celle où y'a les lits quoi genre par exemple là où je suis là où je suis ou l'étage du dessous pareil que celle où Ami esta au final à chaque étage ok bah franchement on est pas mal je commence à être légèrement fatigué je pense que je vais je vais aller voir quand même la zone à côté voir si il y a des trucs à douter essayer de cleaner un petit peu les zombies je vais aller voir donc le building là juste à gauche et comme ça ce soir on revient ici tranquille si on a le temps de faire les deux buildings aujourd'hui ça ne fait que dès demain on peut attaquer des loots vraiment intéressants dans la ville tu vois le revolver on a pas de balle ah non je suis trop bas c'est vrai je crois pas oh antibiotiques t'as vu ça à la salle de bain ? ouais ouais c'est moi qui ai mis essaye de mettre dans bon je suis sorti j'ai refermé je peux pas les mettre dans la petite armoire pourquoi ? mais je crois qu'elle est full oh alors toi mon pote par contre tu vas mettre bien je sais pas on va attendre qu'il se relève pour pas qu'il me bug dessus ok mon sac j'ai bientôt fini de le vider on a un endroit où on met les matériaux bah moi je l'ai mis tu sais t'as une espèce de remise là ah y'a une étagère dedans ouais c'est vrai que pour ça à ce genre d'endroit y'a souvent même du loot intéressant justement tous ces outils et tout ça peut être très bien pour avoir des outils cool pour se battre ou quoi alors la poêle vide je vais la ranger le plat rôti aussi bon ça c'est bon c'est tellement bien pour ça les pompiers ils ont des bottes militaires ils ont des vestes qui sont trop bien contre les morsures et tout toi t'as croisé un pompier là ? ouais j'ai pas vérifié la qualité par contre état il est bon c'est incroyable et le revolver je vais le mettre dans la dans la petite commode qui est là voilà y'a encore des bottes militaires si jamais en bas sur le pompier si quelqu'un en a pas c'est toujours bon à prendre moi j'ai des bottes militaires elle se t'apprend pour toi moi j'en ai pas ouais sur le zombie en bas tu verras ça je dégage là on est pas mal est-ce que quelqu'un n'a pas de casque aussi ? moi j'ai un suit à capuche un casque ? c'est pas un suit ? non mais c'est pour te dire que j'ai une capuche sur la tête du coup je peux pas ça doit être bien mieux le casque vas-y bah viens en bas je te mets un casque dans là où il y a les bottes militaires tu sais quoi ? j'ai mis un casque de chantier dedans il était où le ? c'est juste en bas de à l'extérieur du du bâtiment vous descendez l'escalier vous allez de suite à gauche y'a trois cadavres dans l'un d'entre eux vous avez le casque et les chaussures militaires donc chacun un truc alors qu'est-ce que je fous ? j'ai pu sortir là ? moi je vous ai dit c'est pas tout en bas t'es trop basse je pense il faut remonter un cran tu te souviens y'avait un sous-sol je me suis fait avoir aussi c'est vrai je vais voir là y'a un immeuble ah bah tu m'as laissé un zombie face à moi ? non hein ? ah bah y'a un zombie là oui bah après faites gaffe tout n'est pas totalement clean c'est pour ça que je suis sorti aussi n'oubliez pas j'aurais peut-être dû prendre le marteau pour me battre franchement alors le casque je te vois pas je te vois pas je suis à côté de toi ouais il est dehors parce qu'il a deux mobs oh la la le pompier on arrive monsieur le pompier je vais y aller discrètement euh y'a du monde ou pas derrière la porte ? parce que j'aimerais éviter qu'il nous la place ouais elle bouge elle bouge j'ai l'ouvré ah j'peux pas l'ouvrir attends j'avais des clés peut-être que je vais pouvoir ah j'peux pas ok c'est bon je les ai en agro ouais attends je vais monter du coup je te rejoint dis donc attends je vais aller chercher j'avais laissé un marteau là-haut j'ai envie de voir ce que ça donne pour se battre euh est-ce que vous voulez on tente de prendre un autre véhicule aussi tant qu'on est là ? et j'essaie de barricader le et tu bloques ? ouais je bloque l'autre accès lui là il est fermé à clé c'est aussi après aussi y'a un véhicule si y'a un véhicule qui a 4 places on va le garder pour nous aussi donc attention genre celui-là s'il est en bon état et tout genre on se le garde attention qu'il y'a pas des zombies ou quoi il y'a un zombie à gauche si jamais quelqu'un veut le gérer j'ai vu qu'il y'avait deux planches par là ah celui-là il est dans un état incroyable mais il est verrouillé malheureusement par contre attendez les véhicules ça par contre je peux les ouvrir on avait une pince à cheveux plus un tournevis vas-y je vais monter je vais monter je vais essayer d'aller chercher ça plus euh bah mon outil tiens pour me battre je vais essayer euh pensez à fermer les portes hein ah mais c'est pas chez nous attends j'ai j'ai dit une bêtise j'ai rien dit non bah si en fait c'est quand même ouvert pensez à fermer les portes hein chez nous on sait pas ce qui va se passer quand on part ok moi ça doit être de ma faute c'est moi qui est pas fermé coupable coupable t'es foutu t'inquiète on va c'est pas non plus à vitamine ça m'arrive sur moi aussi mais pensez-y quand même je prends vite fait des vitamines parce que je commence à être fatigué ah les vitamines c'est bien j'en ai pris tout à l'heure deux trois là c'est pas mal il est où le marteau que j'ai laissé ? ah mais c'est parce que je suis celui que t'ai filé tout à l'heure non ? j'ai laissé l'ouvre-boîte sur moi ah oui d'ailleurs ouais je tape avec je vais prendre la massette plutôt pour taper ouais c'est pour ça je voulais reprendre peut-être l'autre marteau mais en fait non on va laisser parce que c'est pareil ce sera un outil c'est pas grave il en restait encore un ah il est 18h mince j'ai pris un level j'ai pas fait gaffe il est 18h il y avait des missions bah c'est pas grave c'est la pêche il y a un zombie face à moi je me le fais vite fait on a pris aussi la menuiserie bon ça va ok j'arrive j'ai qu'un seul crochet donc j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai jamais fait sur le jeu donc je sais pas comment ça marche mais euh ok pour démonter il faut une scie de jardin mais je vais essayer d'ouvrir le véhicule qui est en bon état je vais voir si je peux est-ce que je peux ah mais il veut pas que je crochète encore mais what pourtant normalement ça marche les véhicules il y a vraiment un problème j'avais déjà testé attention il y a plein de monde dans le jardin le jardin d'à côté là bah pourtant j'ai bien le tournevis j'ai bien l'épingle à cheveux mais t'as l'option crocheter bah non justement j'ai pas l'option de crocheter c'est ce que je dis normalement je suis censé l'avoir avec mon monstre et tout je comprends pas normalement on peut crocheter les véhicules je sais pas c'est bizarre et le magnum c'est quoi comme munition c'est du 38 pas le revolver faudrait que je regarde parce que je viens de vous dire des balles de 38 ce véhicule il est pas en super état en vrai si je pouvais barricader avec ça il y a plein de zombies qui arrivent je pense qu'ils tournent à gros je suis pas sûre ouais y'a moyen mettre c'est quoi ? dans les jardins ouais j'ai vu j'ai vu les fenêtres se casser ouais 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 de toute façon on va pas le garder le véhicule donc si j'arrive juste à l'allumer ah c'est toi je vais aller bloquer le l'accès avec ça par contre je réside à gros un peu de zombies donc faudra gérer ok c'était le dernier et c'est quoi ? ouais bien sûr il va pas marcher vas-y c'est moi marche pas ? non t'as pu rentrer dans la camionnette là ? ouais vas-y essaye de la démarrer ouais y'a un zombie devant je te laisse le gérer on est accropi mais je vais faire un bruit donc comme ça on sécurise ça on fait les bâtiments d'à côté là ah let's go ah ouais je confirme les zombies ça les j'ai failli t'écraser je t'avais pas vu ouais j'ai vu j'ai vu oh joli belle manoeuvre c'est pas mal hein ah ouais c'est propre à avoir fait ça je vais même remplacer l'autre véhicule le rouge pour que ce soit plus propre je pense ouais maintenant qu'il y a plus de... il y a moins de stress c'est ça et ensuite il me faudra un dernier véhicule pour le dernier endroit et comme ça on sait que... un petit véhicule en plus il faudrait ouais en vrai n'importe mais... fait le bien avec un outil sinon il peut pas y avoir d'alarme par contre euh si ça se peut il peut y avoir une alarme sur des véhicules mais c'est assez rare normalement mais bon tu peux t'as accès ah attends euh déverrouille le coffre ouais je te fais ça euh... attends coffre est verrouillé vas-y tu peux looter ouais je vais regarder vite fait s'il y a pas les clés là dedans je sais jamais ouais il y avait... il y avait des... oh non il y a quand même des trucs là il y avait des lingettes désinfectantes et tout moi là dedans c'est vrai qu'on pense pas assez à looter des véhicules d'ailleurs en parlant de lingettes désinfectantes je peux retirer tous mes bandages et je suis entièrement soigné j'ai plus de... plus de raflures plus rien allez let's go je bloque le dernier accès ça c'est propre entre euh... manœuvre là bah ouais c'est pas parfait bah sinon je me mets euh... en marche arrière hein en lit mais ah mais attends je peux carrément... ok oh oui la poubelle tu peux la passer ouais la poubelle en fait j'ai essayé de manœuvrer mais pas besoin bon c'est tranquille ok let's go ça c'est sécurisé c'est trop bien non c'est l'objectif c'est sécurisé le lieu ok maintenant objectif là avant... avant minuit allez on s'y met tous euh... on check on trouvera un véhicule demain c'est pas grave hein euh... on check les deux bâtiments là qui sont à notre gauche on les clean et on loot il y a du loot intéressant là en vrai tout a l'air ouvert il y a pas l'air d'y avoir trop de zombies oh pardon je t'ai fermé la porte au nez alors il y a une touche que je ne connais pas non plus mais de ce que j'ai vu il y a une touche normalement pour parler ou tu sais genre hurler un peu ou quoi ça permet d'appeler les zombies voir s'il y a des gens dedans ou quoi c'est A c'est A ? par ici ah oui il vient de le faire ok merci alors par contre tu fais gaffe il crie très fort ah ouais attends mais c'est quoi ce bâtiment il est full brûlé ouais et faites attention qu'il y ait pas un trou dans le bâtiment quelque part je vois bien le moment où on va tomber et qu'on va se suicider donc faites vraiment gaffe vous mettez les pieds j'ai l'impression que niveau loot bah du coup il est naze on va juste regarder vite fait qu'il y ait pas de zombies on va laisser tomber le loot je pense là dedans on ira faire direct le dernier bâtiment et au moins je vous dis dès demain dès demain on va pouvoir commencer à vraiment s'amuser je pense vas-y check à gauche je check à droite ah ouais je vois des D5 de ouf par contre ouais moi aussi je sais pas où vous êtes du coup c'est à l'étage au dessus de toi je pense je sais pas si vous êtes l'étage du haut mais voilà au dessus je pense un ou deux étages au dessus de toi je pense il y a un téléphone sans fil oh il y a un réveil vous voulez un réveil j'avais pas vu mais je suis vraiment exténué en fait c'est pas une bonne idée de clean s'il y a des zombies sur l'autre je suis fatigué ouais moi aussi j'ai soif et tout déjà dans sa cheveu t'en veux pas une deuxième de toute façon j'ai vu comme ça marche il y avait pas de l'eau là dedans encore là quelque part comment on rentre là dedans là je comprends pas allez là la porte c'est dangereux ce bâtiment game hein je vais pas dire mais une paire de tongs non ça vous intéresse pas personne n'en veut ça marche encore l'eau là dedans ou pas ben je pense parce que moi l'électricité ça marche du coup je me dis euh il y a des trous partout tu m'as fait peur c'est moi c'est moi ok en vrai franchement je pense se battre si y a personne hein je pense au moins c'est oh mais tu sais que je passe à travers des trucs et tout là je passe à travers les murs et tout bon en vrai l'autre bâtiment il est même un peu loin d'une autre allez éventuellement bon après on peut le looter s'il y a du loot mais sinon demain on se barre et puis voilà tant pis si on l'a pas fait j'ai l'impression qu'il y a rien dans ce bâtiment quoi je suis vraiment extinué oh plein de conserves ah y a des draps je vais prendre ok moi je rentre dans notre batte hein je suis vraiment trop fatigué si vous voulez euh ouais ouais je suis très fatigué aussi si vous trouvez par contre les draps juste prenez les comme ça on couvre les fenêtres ah ouais j'avoue les draps ça dès qu'on peut prendre on en prend en tout cas bien joué franchement cette journée était plus tranquille mais franchement elle était utile c'est très utile elle était très agréable cette journée on a un stock de nourriture plus que raisonnable c'est ça allez on descend yep ah ce draps là moi je l'aurais plutôt mis à droite par contre je pense oh le bordel parce qu'en vrai quand on va dormir le lit ils auront visu sur cette fenêtre plutôt je pense bah attends j'ai un drap je vais le mettre j'ai changé mais parce qu'il y aura d'autres draps à faire de toute façon t'inquiète oh putain je me suis je me suis ramassé en beauté ah ouais ouais je me suis fait saigner et tout non mais c'est rien petite éraflure ah i'm ok on a pas de salle de bain dans le truc là what pourquoi je peux pas sortir ah merde je suis pas au bon étage peut-être pas au bon étage ouais ah quel quartier résidentiel dis donc j'ai vraiment ensanglanté faut au moins que je me lave par contre le problème c'est que je suis vraiment très fatigué aussi quoi moi je fais ça je vais dormir je mangerai au réveil je pense attends je parle ok bah une journée sympa ça fait plaisir après un début très difficile ouais ça a été compliqué le début hein ouais mais bon euh on a pas si mal géré hein c'était compliqué là où on était hein ah ouais j'ai une bonne défense qui prend quel étage bah écoute moi je me suis arrêté au premier je pense c'est le moins safe donc j'ai pris le enfin je crois que c'est le premier où je suis ouais j'ai pas été très loin à vrai dire j'ai été au plus vite alors après euh bah demain c'est comme vous voulez on peut essayer de chercher vous voyez que sur la map vous avez des couleurs de bâtiment tout ce qui est euh euh bah maison et tout ça vous avez vu c'est dans l'oranger un petit peu et après le jaune je sais plus après je sais plus je crois que le jaune c'est tout ce qui est nourriture le bleu ça peut être effectivement tout ce qui est public tout ce qui est commissariat tout ce qui est ce genre de choses et je sais que ouais il y a un gun shop aussi qui je crois est dans l'allée un peu plus en bas mais je sais plus exactement où par contre hein chaussettes hot c'est me dire euh je vais ouvrir un truc et je vais le manger parce que j'ai faim la fierté mais tellement non mais t'aurais vu l'uniforme avant je suis bien équipé avec ça sachant que bah pareil il y a les trucs militaires bon c'est un petit peu loin pour l'instant et tout mais avec un véhicule un petit aller retour dans une zone militaire on se met bien on peut aller chercher des sacs et tout on est bien pour la game mais bon est-ce que ça se fait dès le début pas sûr c'est pas allez on est top j'ai pas pris les idiots j'ai oublié de prendre les clous bon on va aller dormir en droit ouais c'est pas grave ouais go dormir en vrai il réveille à quelle heure justement j'ai un petit cas encore oh j'avais pas vu il y a un négatif je comprends pas où il est ce lit sans déconner comment ça il y a un lit dans cette maison c'est qu'il se trouve dans quelle pièce je suis dernier étage dans la pièce principale c'est qu'il est dans la pièce principale le lit bah justement la télé ouais c'est un petit lit par contre c'est toi qui est venu m'ouvrir ma porte et te barrer là tu veux vraiment que je me fasse manger m'allumez la porte faut vite fait que je mange et que je bois réveille 5h50 ça vous va ? ouais allez allez moi je vais dormir je sais pas s'il faut éteindre la lumière pour le perso s'il préfère ou pas mais oh je te vois la fenêtre d'en bas coucou allez bah moi je dors hein écoutez et puis ça va marquer cette fin de troisième journée belle journée journée qui se passe très bien pour une fois c'est cool pour une fois c'est pas mal en fait ça fait plaisir d'avoir tout un bâtiment qui est sécure ouais c'est ça et de dire on est tranquille et d'avoir même les véhicules posés devant les portes allez les amis on va donc s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu à très bientôt